Lors d'une visite à Auckland le 30 octobre, Meghan Markle et le Prince Harry ont participé à un drôle d'activité, un lancé de bottes en compagnie d'écoliers de la région. Et c'est la future maman qui a gagné. Parmi les nombreuses activités pratiquées pendant leur Royal Tour en Océanie, Meghan Markle et le Prince Harry n'oublieront pas ce moment un peu loufoque quand ils ont joué à un jeu néo-zélandais très populaire, le Wally One Hanging, le lancé de bottes en caoutchouc en français. Lors d'une sortie pluvieuse pour inaugurer un site le mardi 30 octobre du côté d'Auckland en Nouvelle-Zélande, le duc et la duchesse de Sussex se sont amusés comme des petits fous lors de ce concours très amusant en compagnie d'écoliers de la région. Meghan Markle, habillée en ciré noir et jean noir, s'est montrée plus douée que son mari au lancé de bottes en caoutchouc même si sur une vidéo partagée par le compte Twitter de Kensington Palace, l'ancienne actrice semble très habile dans ce sport très surprenant. Avec son équipe, la future maman, qui a affiché son baby bump quelques heures plus tard lors d'une autre visite officielle, s'est facilement imposée grâce à une botte rouge à poids blanc, lancée un mètre plus loin que celle du Prince Harry. La star de Soutz a eu le droit à des applaudissements chaleureux de la part des jeunes joueurs de Wally One Hanging. Une participante a fait des confidences sur l'état d'esprit de Meghan Markle avant de commencer la partie, je crois qu'elle se disait qu'elle n'avait aucune chance de gagner. Mais elle a gagné. Une vraie championne c'est Meghan et elle aime se surpasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501